Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça marche aujourd'hui on démarre un nouveau vlog aujourd'hui je porte cette nouvelle robe pull qui est trop jolie parce que c'est ma couleur préférée et en plus de ça elle est super douce en plus il y a un peu de texture en fait de matière comme ça je trouve ça magnifique et c'est vraiment pile exactement ma couleur préférée j'ai aussi un autre pull un peu violet que j'ai trouvé cet été qui est aussi dans les tons mais un peu plus rosé je vais vous le remontrer normalement je l'ai normalement il est propre il est là celui ci vous pouvez voir il est un petit peu plus rose j'étais légèrement déçue en fait quand je l'avais reçu parce que je pensais qu'il était un peu plus violet c'était exactement cette couleur là que je voulais j'aimais bien le côté un peu coton et un peu large en fait de ce pull mais je préfère vraiment cette couleur et en plus elle est quand même assez très lumineuse en fait quand il y a vraiment de la lumière ça fait un peu un peu flashy en fait légèrement flashy je trouve ça trop joli bref voilà pour la tenue du jour là je vais faire un petit peu de peinture ça fait un moment j'en ai pas fait je vais vous montrer du coup ce que je vais utiliser parce que j'avais acheté de la peinture qui est une sorte de mélange entre de la gouache et de l'acrylique j'avais testé un petit peu l'acrylique il y a quelques mois j'avais juste acheté je crois deux tubes pour tester la matière le rendu sur le papier etc et j'avais pas trop trop accroché parce que j'aime pas trop le rendu brillant en fait de l'acrylique par contre ce que j'aime beaucoup dans l'acrylique une fois que c'est sec c'est sec même si on met de l'eau dessus a priori ça ne bouge pas et c'est ça le problème en fait avec la gouache c'est que je ne sais pas comment fixer la gouache j'ai essayé de trouver en fait des fixateurs etc mais il y en a très peu je crois qu'ils fonctionnent avec la gouache si jamais vous savez je veux bien savoir parce que peut-être qu'il faudrait l'enduit je sais pas exactement non je sais pas j'ai en train d'imaginer le truc et en train d'imaginer ruiner mon tableau donc non j'ai un peu peur si vous savez comment fixer de la gouache pour que ça ne bouge pas je veux bien parce que du coup j'ai fait plusieurs tableaux qui sont ou dans lequel et d'ailleurs il y en a un il y avait une ou deux gouttes qui sont tombées dessus je ne sais même pas de quoi c'est même pas moi qui ai fait tomber dessus mais bref donc on voit des traces de gouttes tombées dessus voilà je suis ravie donc c'est un peu embêtant donc c'est pour ça que je me suis dit quand même je trouve une solution même si je fais hyper attention en général à mes tableaux mais voilà on sait jamais et même si un jour j'ai envie d'en offrir ou d'en vendre ou quoi que ce soit j'ai envie que ce soit quand même quelque chose qui reste hyper stable dans le temps et qu'on soit pas forcément obligé de l'encadrer dans un cadre avec vitre parce que moi j'aime moins en fait il y a l'effet un peu brillant de la vitre et je trouve qu'on est moins en contact avec le tableau directement enfin voilà c'est mon goût personnel mais donc du coup j'ai envie d'avoir des tableaux que je puisse un peu laisser à l'air libre et qui ne craignent pas l'humidité en fait tout simplement donc bref tout ça pour dire que j'ai acheté cette peinture qui s'appelle acryla gouache sur amazon à la base je crois que c'est une marque japonaise en fait j'ai vu pas mal de revues dessus sur youtube mais j'ai un enfin je sais pas si ce sont les mêmes les vrais enfin je sais pas si c'est des faux quoi j'ai l'impression que sur amazon j'ai toujours peur en fait d'acheter des trucs qui sont faux sur amazon tout ça je sais pas si c'est le cas parce que c'est pas exactement la même couleur de tube sauf qu'en france ils sont pas disponibles j'ai essayé de trouver sur des sites en france j'ai pas trouvé j'ai essayé de chercher un peu partout pour pouvoir m'en procurer à paris en fait mais pas trouvé donc on va voir voilà à quoi ça ressemble et en fait ce que je trouve bizarre c'est que les bouchons sont rouges je sais pas si c'est normal parce que les personnes que je suis qui utilisent cette marque ce sont généralement des des filles qui vivent aux états unis les tubes sont les bouchons sont blancs en fait après je sais pas si c'est une variante du fait de la provenance aussi ce ne sont pas des vrais bon après dans tous les cas je vais tester il n'y a rien là dedans j'ai pris le set de 12 couleurs ce qui je trouve vraiment sympa j'ai même pas je crois autant de couleurs dans ma gouache en général parce que j'en mixe pas mal mais là je trouvais ça intéressant sachant que je ne l'ai pas recommandé tout de suite et en plus avec ce set là il y a un gros tube de blanc ce qui est super important parce que moi j'utilise beaucoup le blanc et c'est très utile pour pouvoir mélanger donc en comparaison ici vous avez en fait ma gouache classique qui est là donc les tubes de gouache sont comme ça les linéaires sont légèrement plus petits et voilà donc on va tester ça aujourd'hui et en même temps parce que je veux pas faire un vrai tableau en tout cas pas tout de suite je veux surtout juste faire des petits tests je me suis dit que j'allais en même temps regarder un film je vais regarder le film the tree of life qui apparemment est super intéressant et original et apparemment c'est un film que les gens qui ont le type de personnalité INFJ comme moi aiment beaucoup en fait ce film et je crois que le réalisateur aurait ce type de personnalité là et en fait c'est un film que j'ai jamais vu et c'est vrai que souvent ce que j'ai déjà vu sur des forums et tout des personnes qui parlent du coup des films préférés des INFJ et c'est vrai que souvent les films qui sont cités je les ai trop aimés et du coup voilà c'est vrai que généralement quand c'est le cas j'essaie de la regarder parce que ça pourrait me plaire donc on va voir c'est un film que j'avais vu sortir au cinéma mais il me semblait un peu étrange je sais pas j'avais pas tellement accroché en fait mais bon là je me suis dit que fallait que j'y jette un coup d'oeil quand même je vais juste mettre un film plastique sur mon assiette généralement je mets directement la gouache sur cette assiette mais la gouache je me nettoie facilement donc voilà ça par contre c'est pas censé se retirer facilement voire se retirer tout court donc j'ai peur que ça reste enfin que ça colore mon assiette en fait comme ça je pourrais après jeter en fait le film plastique qui est dessus je sais pas si c'est parti c'est parti C'est super doux à appliquer sur papier, le rendu est hyper beau, je trouve que c'est hyper pigmenté, on dirait vraiment un rendu de gouache mais en même temps on peut avoir un vrai effet comme de l'aquarelle, c'est assez fou en fait, c'est vraiment une sorte de mix entre l'aquarelle, la gouache et même de l'acrylique si a priori on peut repasser dessus avec de l'eau et que ça bouge pas trop etc je vais voir ça, je vais tester ça de ce côté mais je suis déjà impressionnée et très agréablement surpris donc c'est cool et en fait c'était pas du tout le film que je pensais, ça ressemblait en fait à Very Bad Trip, les acteurs qu'il y a dedans, c'était peut-être le 2 ou le 3, j'ai vu que le premier, c'est trop bizarre, j'espère que j'aurai réussi à le trouver, pour comparaison ça c'était ce que j'avais fait à l'acrylique, je sais pas si vous allez très bien le voir mais ça c'était aussi, ça c'était mon premier test à l'acrylique et en fait c'est légèrement en fait un peu brillant, après bien sûr ça dépend du type d'acrylique que vous achetez, la marque etc mais c'est un petit peu brillant et l'application en pinceau n'était pas du tout la même pour moi, la sensation et tout, j'étais beaucoup moins fan, j'ai fait ça la dernière fois à l'aquarelle, je sais pas quoi faire là et puis c'est vraiment mon test. cette partie ici en fait, j'ai attendu que tout soit complètement sec, j'ai pris un peu d'eau et j'ai frotté pour voir ce qui se détachait en fait, comment est-ce que la matière réagissait et effectivement ça bouge, c'est à dire qu'il y a légèrement peu de vert mais à la fin je sentais vraiment que le papier se décollait en fait, enfin je sens que le papier, ça frotte le papier plus que ça me décolle la matière, ce qui est assez fou en fait, franchement c'est très peu de matière qui se détache donc je pense en terme de tenue ça va être vraiment vraiment bien. Forcément ça détache un petit peu la matière mais en tout cas la gouache classique est beaucoup plus fragile en fait donc c'est quand même très très bien. En fait le film je sais pas, j'ai un peu de mal, je trouve qu'il est super bien réalisé, il est très beau, très esthétique, très voilà très 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 joli et original aussi et même le thème en fait c'est la vie tout simplement. Qu'est-ce que la vie ? ça répond un peu à cette question et ça retrace l'histoire d'une famille un petit peu. Du coup j'ai pas regardé en entier, là je suis à peu près il dure deux heures, je suis à 36 minutes et je commence un peu à m'ennuyer. Il est juste un peu lent en fait pour moi ce film, enfin j'ai quelqu'un qui aime bien quand je regarde un film pas avoir plein d'action mais au moins plein de réflexions, plein de choses à essayer de deviner, d'anticiper tout ça. Là c'est pas qu'on se doute un peu de ce qu'on va voir mais on connaît la fin au début de l'histoire. Après j'imagine qu'il fallait avoir plus de choses, plus d'infos mais j'aime pas trop. En général j'aime bien les thrillers où justement il faut essayer de deviner et comprendre voire limite il faut revoir deux fois le film pour bien tout comprendre. Par exemple l'un de mes films, mon film préféré c'est Inception. J'adore du coup les films de Christopher Nolan, ils sont trop bien pour ça. Bevento aussi, trop trop bien. Donc voilà c'est un peu différent, on n'est pas tout à fait dans la même lignée et je sais pas si Christopher Nolan est INFJ mais en tout cas ces films j'ai vraiment plus aussi beaucoup aux INFJ. D'ailleurs je vous ferai une vidéo très bientôt du coup sur un peu plus les infos, les détails du type de personnalité INFJ, ce que ça veut dire etc. Même si encore une fois c'est juste un type en fait, une sorte de catégorie mais après faut pas s'arrêter à ça quoi. Mais le MBTI est vraiment intéressant quand même pour apprendre à mieux se connaître et mieux connaître les autres, mieux comprendre aussi les autres et même mieux se comprendre soi parce que pour le coup j'ai appris plein de trucs aussi sur moi en fait. Enfin je me suis rendu compte de certaines choses et j'ai mis des mots aussi sur certaines choses et du coup parfois ça permet de mieux les appréhenser, les mieux les utiliser etc. Parfois de mieux prendre des décisions aussi. Bref je m'égare totalement. Du coup j'ai des cartons en toilette que David m'avait acheté et je me demande si je veux pas essayer de peindre un truc. Le truc c'est... mais en même temps il est pas si grand celui-là. Je vais peut-être le faire. En tout cas j'ai trop 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 hâte de tester du coup cette peinture sur une vraie toile, une grande toile. Mais il n'en est plus que des grosses et des grandes donc ça ça me prend en général une à deux journées en fait pour peindre un tableau. Donc je préfère avoir vraiment une inspiration et avoir un à deux jours de livre pour pouvoir faire ça tranquillement. Mais ça c'est peut-être gérable en quelques heures. Généralement oui. Ça dépend ce que je fais. Il n'y a pas trop trop de détails. Je pense que je vais tester. Par contre j'ai aucune idée de ce que je vais parler. Je ne sais pas. Finalement du coup j'ai décidé de regarder Flatliners. L'expérience interdite qui du coup est on va dire dans le même thème parce que là c'est plus sur la mort et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc voilà on reste dans ces thèmes là aujourd'hui. Sauf que ce film là c'est plus un thriller et donc je pense qu'il y aura un peu plus de suspense etc. De choses à comprendre et tout. Donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense après et je vais peindre mon petit tableau. Sous-titrage ST' 501 Oh je suis fatiguée. Je viens de finir le petit tableau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que franchement il est plutôt sympa pour un truc que j'ai fait vraiment rapidement. J'ai dû le faire je sais pas une demi-heure. Je suis plutôt satisfaite. Je veux une copine ce soir finalement à l'annuler et David doit avoir un ami à lui. Du coup il m'a proposé en fait que je me joigne à eux tout à l'heure. Donc voilà je pense qu'on va faire ça. Un peu fatiguée. Enfin je sais pas si je suis un peu fatiguée mais surtout bref c'est pas une super journée aujourd'hui mais bon bref peu importe. J'ai pas envie de parler de trucs négatifs et j'aime bien être positive et voilà. Envoyer des énergies positives sur internet et vous envoyer des énergies positives parce que moi quand je regarde les vidéos je sais que ça m'affecte un peu. j'aime bien voir des choses positives. Donc voilà donc aujourd'hui c'est une journée compliquée mais ça m'a fait du bien de peindre un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas peint et ça m'apaise en général. Ça me permet d'arrêter de trop penser, trop réfléchir à ce que je commence à faire et regarder des films. C'est cool. Donc là je vais défaire mes vanilles. Je pensais les laisser jusqu'à demain mais en même temps vu que je sors et David aime bien avoir mes cheveux détachés ce que je comprends. Du coup je pense que je vais les défaire maintenant. Elles ont bien poussé en tout cas je le vois rien qu'à la longueur de mes vanilles. C'est cool. En ce moment j'aime beaucoup trop porter du glace. Et ma ceinture j'ai fait ça en fait. C'est deux ceintures, celle-ci qui date il y a super longtemps que j'avais acheté chez New Look avec une jupe que je n'ai plus mais j'avais gardé la ceinture parce qu'elle était parfaite pour ma taille. Et cette nouvelle ceinture New Look aussi que j'ai enroulée autour. C'est trop stylé. On est parti. Je vous ai montré sur Instagram en fait. J'ai voulu tenter le beret. J'ai acheté un sur New Look qui était vraiment pas cher. Il était soldé je crois 3 euros ou quelque chose comme ça mais il est trop petit. J'ai une grosse tête déjà de base mais là en plus ça va pas du tout. Peut-être la forme aussi va pas trop. Il faudrait que j'en trouve peut-être un autre pour voir ou pas. Je ne sais pas de toute façon si c'était Mireille. Allez hop c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501